Salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien aujourd'hui un t-shirt Tissaia de chez Leclerc, premier prix, pas cher. Et bien on va parler de ma voiture, elle passe pas le contrôle technique. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ma voiture devait passer le contrôle technique. Le problème, elle n'est pas reçue, c'est à dire que le contrôle technique est refusé pour plusieurs défauts. Il n'y a pas moins de 6 défaillances majeures au premier passage. 6 défaillances majeures, ça commence à faire flipper. Je ne te cache pas que là, je commence à flipper au début. Il est con du coup. Bon alors je me suis garé sur le parking du carrefour parce que là clairement la circulation c'est une misère. Il est 4h30 en même temps donc c'est normal. Voici le premier contrôle technique que j'ai fait, que je devais faire, c'est le contrôle technique obligatoire. Donc il n'y a pas moins de 6 défaillances majeures quand je vous le disais. Donc c'est grave quand même. Là j'ai 6 défaillances majeures, c'est que ta voiture elle ne bat pas bien. Soit disant. Donc les 6 défaillances majeures, je vais vous les citer, elles sont très simples. Performance du front de service, déséquilibre notable à l'arrière. Orientation des feux de croisement. L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences du contrôle technique droite et gauche. Les pneumatiques, l'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint à l'arrière droit. Alors à l'époque j'avais le pneu arrière droit qui s'était complètement usé de travers. Donc en fait j'avais le bord du pneu arrière droit qui était lisse comme une table. Comme mon volant, il était complètement lisse, il n'y avait plus aucun cran. Donc j'ai été arrivé à la corde quasiment. Donc là maintenant j'ai 4 pneus neufs, alors tant mieux mais bon. Rotule de suspension, usure excessive à l'avant droite. Bah j'ai changé la rotule. Émissions gazeuses, c'est là que ça devient intéressant. Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires en l'absence de valeur constructeur. Donc ces putains d'émissions gazeuses de merde, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? À part mettre des formules magiques, des pseudo liquides dans le moteur, dans l'essence et partout et ailleurs. Je ne peux pas faire grand chose. Perte de liquide, fuite excessive de liquide autre que de l'eau. Alors c'est de l'huile ou du liquide de refroidissement. Donc là ils te laissent le suspense, tu ne sais même pas ce que c'est. Il y a une fuite mais tu ne sais pas de la fuite de quoi. Susceptible de porter atteinte à l'environnement en constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. Il y a 3 gouttes d'huile. Je ne suis pas persuadé qu'avec 3 gouttes d'huile, les autres voitures qui me suivent partent en coulis. Je ne suis pas certain. Bon, toujours est-il que j'ai une fuite au niveau du joint de culasse. Sur les moteurs Citroën TU1M, pour la référence, c'est connu. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment plus eu ce défaut côté passager au niveau de l'alternateur. Le joint de culasse fuit au bout d'un moment à cet endroit-là. Et que à cet endroit-là. Donc c'est un défaut vraiment parce qu'il y a eu ça sur quasiment toutes les voitures qui étaient équipées de ce moteur. Le TU1M HDZ. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On peut changer le joint de culasse. Alors j'ai été faire un devis chez Citroën. Il y a ici le devis, je l'ai. Alors déjà, il y a beaucoup de choses. J'ai juste demandé un joint de culasse. On est d'accord. Je vous jure, c'est vraiment un devis de chez Citroën. C'est écrit Citroën en haut, il n'y a pas de problème. Et en fait, quand tu tournes la page, derrière le devis, c'est marqué 1254,90€. Pour faire un joint de culasse. 1254,90€. Autant te dire que le devis, je vais me torcher le cul avec. Parce qu'à 1254,90€, le mec, qu'est-ce qu'il te fait ? Il te fait ton joint de culasse, le joint de couvre-culasse. C'est pas ça que j'ai demandé. J'ai demandé le joint de culasse, donc ça dégage. Vise de culasse, vous êtes obligés de l'échanger. Le joint d'arbre à cam moteur. Pourquoi ? J'en sais rien, mais apparemment, il faut le faire. Ça, niette, poubelle. Le kit de distribution, la courroie de distribution, le pompe à haut, tout ça, il faut le faire en même temps, évidemment. Le joint de collecteur d'échappement, je ne l'ai pas demandé. Poubelle. Le joint de tuyau d'échappement avant, poubelle. De l'antigel, j'ai rien demandé. Poubelle. Filtre à huile, joint de bouchon de carter d'huile et d'huile moteur, ça, c'est classique parce qu'il faut faire une vidange. Et ensuite, il y a la main-d'oeuvre. Alors, je ne vais pas vous décrire ce qu'il y a dans la main-d'oeuvre. En gros, vous payez le gars qui répare votre voiture. Voilà, c'est pour lui. Bon, bah écoutez, ma foi, Citroën m'a bien arnaqué parce que dans le devis, il y a plein de choses que je n'ai pas demandé. Et en plus de ça, le joint de culasse, je vais vous dire à combien il est vendu chez eux. La pièce chez Citroën, montant TTC, 78,54€ pour un joint de culasse. Je vais sur oscaro.com, sur n'importe quel site sur internet de pièces auto neuves d'origine. Un joint de culasse, ça coûte entre 20 et 30€. Donc, Citroën, je sais très bien que vous avez une dette à biais sale, que vous faites couler le groupe PSA depuis des années. Mais la stratégie, ce n'est pas ça. La stratégie, il faudra peut-être créer des voitures qui se vendent. Voilà. Donc là, vraiment, Citroën, je commence à en avoir ras-le-bol. Là, vous vous foutez de la gueule, les gens. C'est dommage parce que je vous aimais bien. Et ensuite, j'avais des défaillances mineures sur le contrôle technique. Alors bon, on va passer vite fait parce que ce n'est pas grave. Mais garniture ou plaquette de frein, usure importante à l'avant droite et à l'avant gauche. Donc, je les ai changés, elles sont neuves. Un jeu dans la direction, jeu anormal. Il y a un jeu, oui, mais pas anormal. C'est un jeu léger. Quand je tourne le volant, alors on ne va pas l'entendre avec la GoPro, mais on entend, il y a un petit clock qui se fait. Et on le sent dans le volant. C'est vrai qu'il y a un petit jeu dans la direction. Mais maintenant, jeu anormal, non, non. Tube de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension, détérioration d'un cylindre-bloc de liaison au châssis ou à l'essieu à l'avant gauche. Donc, c'est une défaillance mineure. Potentiellement, la voiture peut se disloquer en deux, mais c'est une défaillance mineure. Bon, j'exagère un peu, évidemment. Mais on vient vous faire chier pour trois gouttes d'huile par terre. Et là, il y a un cylindre-bloc qui est mort. Donc, vous pouvez potentiellement péter une suspension et un truc qui peut partir en couille. Ce n'est pas grave. Quand je vous dis que le contrôle technique français, c'est bizarre, si vous êtes au Canada, aux US et partout en Europe, la France, on est vraiment des... On n'est pas bien. Vu par un Français, en plus. Et évidemment, état général du châssis, corrosion multiple, ça, je n'y peux rien. Malheureusement, la voiture a 21 ans. Donc ça, c'est le premier contrôle technique. Il a été refusé. J'ai passé la contre-visite après avoir fait pas mal de réparations sur ma voiture. Le deuxième contrôle, il ne passe pas non plus. Deuxième contrôle technique, toujours à la même enseigne. Je vous le montre, il est là. Je n'ai aucune honte. Donc, il y a encore trois défaillances majeures. Ce qui reste, il y a la performance du frein de service des équilibres notables à l'arrière. Donc, il y a toujours ce problème de freinage à l'arrière. Alors, pour vous donner des valeurs, force de freinage des équilibres, je ne fais que lire. Arrière gauche, 78 déca-newton en force de freinage. Arrière droite, 38 déca-newton. Il y a un déséquilibre de 52% à l'arrière. Il y a une roue qui freine deux fois plus que l'autre. Ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert tout simplement mes tambours et j'ai fait un grand nettoyage. Et j'ai également désarmé le rattrapage automatique. J'ai fait une réinitialisation du rattrapage automatique des tambours de frein. C'est une petite roue crantée que vous débrayez et les mâchoires du tambour de frein se rétractent. Et donc, vous les remettez à zéro, en quelque sorte. Et ensuite, pour qu'ils reprennent leur place, il suffit de donner un grand coup de frein. Vraiment, vous mettez la pédale jusqu'en bas la première fois et vous donnez des coups de frein et des coups de frein main. Et en fait, les mâchoires vont se remettre en place en fonction de la taille de votre tambour, de l'usure de votre tambour, en espérant que ça résume le problème, évidemment. Émission gazeuse. Alors ça, c'est pareil. Émission gazeuse, je vais vous dire où ça coince. Le CO ralenti, il passe. Normalement, la valeur limite, c'est 0,5. Je suis à 0,1. Donc, c'est bon. Par contre, le CO ralenti accéléré, on doit être à 0,3. Je suis à 0,87. Donc, 0,8. Quasiment 0,9. Donc, il n'y a que ça qui coince parce qu'après, le lambda, il est très bien. C'est entre 0,97 et 1,03. On est à 1,006. Donc, 1, quoi. Donc, le CO ralenti accéléré, ça coince. Et je ne sais pas quoi faire du tout pour ça parce que j'ai déjà mis des additifs. Des additifs bardal dans l'huile et dans l'essence. Voilà. Et puis, perte de liquide. Alors, la fuite d'huile, évidemment, elle n'est pas résolue. La fuite d'huile, malheureusement, je ne sais pas quoi faire. J'ai le cul assis entre deux chaises. Est-ce que je fais faire mon joint de culasse chez Citroën à 1,200 euros ? Étant donné que je vais garder ma voiture deux ans encore. Je crois que ça ne vaut pas le coup. Je vais y aller au bluff. C'est ce que je vais faire. Avant d'aller au contrôle technique, je vais nettoyer le compartiment moteur. Je vais passer un grand coup de Karcher dedans. Et puis, on va le passer comme ça parce que clairement, le joint de culasse est 1,200 euros. Je n'ai pas très envie de le faire. Alors, il y a une autre solution. C'est de le faire moi-même, le joint de culasse. Je peux me rater. Et puis, ce n'est pas très pratique parce qu'il faut accéder à la courroie de distribution qui est sur le côté. Il faut enlever le pare-bout. Il faut mettre la voiture sur le chandelle. Et puis, tu en as pour deux jours. Moi, je travaille. Donc là, le joint de culasse, j'hésite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais j'hésite. Et la défaillance mineure, la seule qui reste, c'est tube de poussée, jambes de force. Détérioration d'un cylindre-bloc de liaison au châssis ou à l'essieu qui est détérioré à l'avant-gauche. Donc voilà, à la petite Citroën Saxo, ma voiture adorée. Là, comment ça me coûtait cher ? On va faire ce qu'il faut pour qu'elle passe au contrôle technique. Donc là, normalement, la date limite de mon contrôle technique, c'est le 13 juillet. On est le 4 ou le 5 au moment où je fais la vidéo. Clairement, je n'aurai pas assez de temps pour finir les réparations. Donc ma voiture va être hors la loi, tout simplement. Et normalement, hors d'usage. Parce qu'il n'y a pas le contrôle technique. Mais croyez-moi que je ne vais pas attendre de passer le contrôle technique pour pouvoir rouler avec. Je travaille. J'ai autre chose à faire. Donc ma voiture, je vais m'en servir. Si je me fais prendre par les condés, la police, tant pis. J'irai en prison. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout est dans la description. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 18h, pour une nouvelle vidéo. C'était Seb. Ciao ! Ça fait du bien de péter.